Restez chez vous Oh, ce n'est pas tuant C'est sorti qu'on veut tout cela qui peut nous tuer Le Covid n'a pas d'amis, il a débuté en Chine Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nous vivre Si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien On court un risque, un très grand risque Éviter le Covid Éternelons tous nos poudres Salions-nous avec les coudes Et portons vite tous un masque Évitons les groupes de masse Gardons tous nos distances Lavons-nous toujours les mains Et comme ça, ça va aller Corona, Corona Ennemis commun Corona, Corona Ennemis commun Ensemble au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures barrières Appelez le 15-10 en cas d'urgence C'est le numéro vert et il est gratuit On enterre déjà les gens dans des fausses communes Et Seigneur, prends pitié Se protéger, se protéger les autres Mes amis Restons soudés Face à cette pandémie Ensemble, allons tous au combat Surtout ne baissons pas les bras Ne laissons pas le gouvernement se battre seul Car une seule main Une seule main ne peut pas tout faire Parlons-en autour de nous Car les images pâleuses d'elles-mêmes Elles emportent tout ce qu'on aime Parlons-en autour de nous Corona, Corona Ennemis commun Corona, Corona Ennemis commun Ensemble au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures barrières Voir d'en думer Restez chez vous Ce n'est pas dur C'est sorti Qu'on veut tout cela Qui peut nous tuer Le Covid n'a pas d'amis Il a débuté en Chine Il détruit déjà le monde Des dizaines de milliers de morts Quand on nous demande De prendre des mesures C'est pour nos vies Si nous ne faisons rien Si nous ne faisons rien En pour un risque Un très grand risque Évitez le Covid Éternions tous nos coudes Salions-nous avec les coudes Et portons vite tous un masque Évitons les groupes de masse Gardons tous nos distances Lavons-nous toujours les mains Et comme ça, ça va aller Corona, Corona Ennemis commun Corona, Corona Ennemis commun Ensemble au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures barrières Appelez le 1510 en cas d'urgence C'est le numéro vert Et il est gratuit On enterre déjà les gens dans des fosses communes Unis et Seigneur Prends pitié Se protéger Se protéger Se protéger Les autres Mes amis Restons soudés Face à cette pandémie Ensemble Allons tous au combat Surtout ne baissons pas les bras Ne laissons pas le gouvernement se battre seul Car une seule main Une seule main ne peut pas tout faire Parlons-en autour de nous Car les images pallent d'elles-mêmes Elles emportent tout ce qu'on aime Parlons-en autour de nous Corona, Corona Ennemis commun Corona, Corona Ennemis commun Ensemble au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures barrières Bonsoir à tout le monde Les sujets sont là Comme je vous le dis tous les jours On ne me crée pas de diversions Je suis venu sur internet Pour dire aux Camerounais Ce qu'on cache Je vous raconte toujours une histoire ici L'histoire de papy Le petit garçon Hervé Son petit grand frère Papy A 6 ans Hervé A 9 ans Famille modeste Les enfants Les enfants sont dans la chambre Papy Et Hervé Sont en train de jouer Alors le grand frère Hervé sort deux bonbons Il donne un bonbon Il donne un bonbon à son petit frère Il lui reste un Entre temps On met l'entraînement de jouer Au Playstation Il ne assiste pas encore son bonbon Il pose son bonbon sur la table Le petit frère Il voit le bonbon qui est sur la table Il cherche à A vite Au lieu de sucrer Il marche le bonbon très vite Très vite Parce qu'il calcule le bonbon du petit frère Du grand frère Qui il a posé sur la table Il est en train de jouer Aussitôt qu'il finit de marcher son bonbon Il touche son grand frère Qui veut le bonbon Son grand frère dit Non, non, non Je t'ai donné pour toi Ça c'est pour moi Quand le grand frère dit non Il s'est marqué Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Le père est au salon Il regarde la télé La mère est à la cuisine Elle est en train de confronter quelque chose Comme d'habitude Le père va se tourner Il appelle sa femme Euh Mais Marc 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 Mais tu Les enfants sont en train de crier Qu'est-ce qui ne va pas ? Sa femme Marc sort de la cuisine en courant Elle est dans la chambre Elle trouve Elle trouve papi en train de crier Quoi ? Wouah ! Wouah ! Elle est dans la chambre Jurement On va gronder le grand frère Mais Elle veut Qu'est-ce qui ne va pas ? Elle veut dire que non Maman Maman j'avais deux bonbons Je lui ai donné un bonbon Moi je suis resté avec un Maman il vient de finir Les un bonbon que je lui ai donné Il veut encore que je lui donne encore le mien La mère a basse Je lui ai dit Elle qui pensait qu'on a en train de Que ce que le grand frère a en train de trangler sur le dernier nez Elle se tourne sur le papi Elle dit Toi aussi Tais-toi C'est même quoi ? C'est ça que je suis en train de faire Mes beaux frères crient beaucoup Crient beaucoup Comme il crie beaucoup là Moi je suis là pour dérouler les pages Moi je suis là pour dérouler les pages Je suis en train de dérouler les pages Je vais commencer par vous dire Est-ce que vous savez pourquoi le président Biafait venir les chinois ? Est-ce que vous savez pourquoi le président Biafait Quelle est la raison Qui pousse le président Biafait A venir les chinois ? Tu peux avoir une idée Dis quelque chose Si vous connaissez pas vous Dis non gars On ne connait pas Il y a une raison Ça là Aucun média ne va vous parler de ça Il n'y a que les nous Comme le président Biafait Il faut donc que moi je vous explique parce que nous nous avons dit que le président Bia, c'est un autre pape de la géopolitique. Est-ce que quand il pose un acte, nous, on doit chercher à savoir pourquoi il le pose? Quand on se met donc à fouiller, à fouiller, à fouiller, à chercher, à comprendre pourquoi le président Bia fait venir les Chinois, mais ça c'est en train de remettre en cause le deal. Écoutez-moi les amis. Ça là, je m'adresse à mes beaux frères qui crient, 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 qui crient. Ils ont, on a fabriqué la base, le MS et tout ça. Ils veulent dire pourquoi les Chinois sont venus. Lorsque notre jeune État est mis sur pied par la France, ils se rendent compte à l'évidence que le pays, économiquement évolué, ils décident donc de mettre une stratégie sur pied. Ils décident donc de mettre la stratégie sur pied. Quelle est donc la stratégie qu'ils mettent sur pied? Ils décident de fabriquer leurs hommes d'affaires à eux. En donnant ce qu'ils appelaient les licences commerces générales qui étaient tenues par les Grecs et les Libanais ont nos trois dons. On a nos trois dons les licences de commerce général. À nos frères de l'Ouest, beaucoup d'appels au GIL. On crée les magasins fictifs. Le magasin fictif, c'est quoi? Le magasin fictif, c'est le magasin sous-douane. Mais tu ne payes pas la douane. Le gars qui a le commerce général fait venir la marchandise. On met dans un magasin. Mais un douanier, là, juste pour comptabiliser les quantités. Pour avoir un peu de compte. Savoir qu'est-ce qu'il y a au camp. Qu'est-ce qui n'est pas entré. Mais on ne paye pas la douane. On a commencé à faire la concurrence rude aux Grecs. Moi qui vous parle. J'avais un beau frère. Un beau frère grec. J'avais posé ma grande soeur. C'est son fils qui a la boulangerie à Acropole. Ayaone. C'est son fils qui a la boulangerie à Acropole. Voir la concurrence devenir rude les Grecs ont commencé à vendre leur boutique de commerce général. Les Camerounais sont en train de gagner. Il manquait un secteur. Le secteur de la Kinkairie. On envoie un premier un premier chacal. Le premier chacal qui entre dans le secteur de la Kinkairie s'appelle Loupé Latale. Mes amis, écoutez, quand moi je parle là, il faut que les talibans prennent le cahier. Le cahier de 500 pages. Ils écrivent. Alors, Loupé, comme le premier chacal qu'on met dans le chemin de la Kinkairie s'appelait Loupé Latale. Si tu as le doigt là pour comprendre qui est Latale, tous ceux qui connaissent le doigt là et connaissent où se trouve la boutique idéale d'Hallas. Tout le côté là sur Loupé Latale. Tout le côté d'Idea Dallas là sur Loupé Latale. Maintenant, le dernier Kinkairie qu'on fait partie sur le dernier Kinkairie qui était resté c'était Tamatchades à Douala. On l'a chassé par force pendant les villes-mortes. On a préparé un commando spécial pendant les villes-mortes. On a allé, le commando est allé là-bas avec les cocktails molotov. On a lancé dans son magasin. Écoutez-moi quand je vous parle. Parce que quand je parle là, les gars, je vous dis que les gars tremblent quand je parle. Parce que j'ai le vécu. On a préparé un commando spécial. quand les gens faisaient le bruit « Wow, wow, démopole, bien, dictateur ! » Pendant les périodes des années 90-20, le commando était dans la foule. Dès que vous avez arrivé à Tamatchades à lancer les cotons molotovs dans son magasin. C'est ça qui fait partie de Tamatchades de l'abandon, il ne vant qu'il part. Maintenant, entre-temps, pendant la période des villes-mortes, après avoir mes beaux-frères, avec l'air de l'État, avaient cadré tout le secteur économique du Cameroun. Ça a paralysé le pays pendant presque sept mois de villes-mortes. Les gars contrôlaient l'économie des mains de mer. Les gars contrôlaient tous les secteurs. Quand les gars disaient qu'on ouvre le samedi, le secteur le samedi qu'on ouvre, tu vas ouvrir ta boutique, tu vas venir te lever la marchandise. Tu vas venir te lever la marchandise. Alors, le président bien n'est pas bête. Et comme il y a quelqu'un qui sait qu'en politique, ce qui s'est passé hier, ça va se reproduire demain. il dit, je dois contrôler ça. Je ne peux pas contrôler sur les sur les peuples de la forêt parce que les peuples de la forêt ont été farocités depuis la création de l'État. Il s'est dit, pour que j'accomplisse ma job, pour que j'accomplisse mon travail, il faut que j'aie un allié. Sinon, si notre crise comme celle de 90 se représente, ils vont me mettre KO. Je ne pourrais pas résister. d'où la venue des Chinois au Cameroun. Je vous renvoie la question. S'il n'y avait pas les Chinois au Cameroun, pensez-vous que le pays devait encore être debout ? Sincèrement. Moi, je me rappelle, je fais une petite parenthèse. Ma femme est grosse. Alors, je suis rentrée au travail un jour. Elle est à cinq mois de grossesse. je prends trois cents cinq ans et je donne à ma femme qui dit va acheter la lièvre. Ma femme part au marché. Elle ramène le stérilisateur, elle ramène le chauffe-biveron, elle ramène quelques petits habits de l'enfant-là, elle ramène une valise, elle ramène la bassine. En fait, avec trois cents en camille, elle n'a pas acheté grand-chose. La valise est vide. J'ouvre la valise, je trouve une serviette, deux petits brassards. Je dis que attends, non, tu sais que le marché est dû. m'achète du, laisse. Moi-même, je vais aller faire la lèvre de mon enfant. Tu vas voir. Le sol, il travaille le matin, il passe à Aqua. Dans les boutiques des chinois, il choisit la valise, il pose la valise, il ouvre la valise. Je commence à décrocher les habits des bébés, il met des dents, il met des dents, il met des dents. Pour fermer la valise, je suis sorti du magasin du chinois, je n'ai que déposé dans le magasin du chinois 150 000. La valise était pleine à craquer. Il arrive à la maison, j'ouvre la voiture, je sors la valise, je dépose par me coucher. J'entends, elle ouvre la valise avec ma belle-sœur, elle commence à babader. Il est parti prendre les choses des chinois. Mon enfant va porter les chinoiseries. Moi, j'adore la qualité française. C'est même quoi ça ? Il est parti porter les chinoiseries. Mon enfant, je suis là, je ne réponds plus. Tu as dit, je ne réponds plus. j'ai fini avec, je ne réponds plus. Elle est bavade, elle est bavade, elle est bavade, elle est bavade. Je ne réponds plus. C'est quand une femme est grosse, la nourrice, tu vas répondre à une femme qui est grosse, tu perds ton temps. Elle est bavade, elle est bavade, elle est bavade. Toute la journée, je pars au travail à 16 heures, le lendemain, je reviens à la maison, je trouve qu'elle a une chose de babader, que je passe à parents son enfant de chinoiseries. C'était à peine quand les chinois arrivaient au Cameroun. Après, je lui dis qu'à bord. Donc, tu penses que je suis le premier ministre. Je suis le premier ministre, je vais faire la lettre de mon enfant à un million. C'est ça. C'est ça que tu veux. Tu veux la qualité française. C'est ça. Avec le chinois, je paye, il va porter ça, mon enfant va porter ça trois mois. Ça se gâte, je jette, je paye encore l'autre. Je m'en fous. À ce moment-là, il n'y a pas un problème. Ça se gâte, j'achète encore l'autre. Il va gagner avec. Qu'est-ce qu'il y a que tu peux au marché ? C'est pour vous dire quoi ? C'est pour vous dire que cette période-là, il y avait une tension dans les familles où quand la femme, je n'étais pas seul dans la boutique, on était les hommes. Même problème. Mon frère, je disais, ma femme, la jambe, elle dit que non, moi, je veux la qualité française. Je veux les marques françaises que mon enfant doit porter dans la boutique. Tu n'as que les hommes qui font les... C'est pour vous dire que si les chinois n'étaient pas au Cameroun, les gars nous avaient des amis, le dama. Fini. On était étranglés, vivants. C'est là où le président vient de venir les Chinois. Et les Chinois ont sauvé le Cameroun. Quand tu partais au marché central, il y avait une boutique au marché central, je ne peux jamais oublier cette boutique, on appelait la boutique Famille Boutique. cette boutique, Famille Boutique, elle vous vendait les bains de Simon. Tu entends le prix, 15 000, 17 000, 18 000, 20 000, 25 000. Quand il part en Chine, il achète ça, c'est 500 francs, c'est pas où ? Ou c'est 300 francs, c'est pas où ? Il dit, c'est ça, c'est ça. Ouais. Voilà. Je ne soutiens pas le président Bia parce que j'attends quelque chose spécial. Je suis le président Bia parce que j'ai vu, j'ai vu ces résultats, j'ai vu ça de mes propres yeux. C'est pas quelque chose que je parle de quelque chose que j'ai vu. J'ai vu mes propres yeux. s'il n'y avait pas les Chinois au Cameroun, depuis, il y a les basculer. Depuis, c'est la venue des Chinois qui, puisque mes beaux-frères étant coincés, ils sont allés tôt par les multinationales françaises. Je vous ai déjà dit ça ici. Ils sont allés tôt ils sont allés tôt, on les met la pression. Mais sauf que le président Bia a congrué la déstabilisation via l'économie par les Chinois. « Prince de mon père, prince de mon père, mon frère, allez là, les Chinois m'ont sauvé au Cameroun. tu te donnes à une forme 350 000. Vas acheter la liette, on t'apporte le stéréorisateur, le choupe de boron, une serviette, quelques petits brassières, on te dit que l'argent est fini. Tu parles, tu dis que moi je veux la qualité française. Tu dis que je ne dois pas faire, je ne dois pas aller là, je ne dois pas faire l'éloge aux Chinois. Mon frère, je chante l'éloge des Chinois comme ça, le fessor. c'est mon intérêt. Tu as compris? C'est mon intérêt. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, nous pouvons s'asseoir dans les réseaux sociaux et dire « Vive le président Bria. » Parfait ce que je dis là. tout le monde qui comprend le système camerounais, tu comprends que sur le président des Réveillais parvenir les Chinois, on était fini. Vous-même, vous avez vu le petit essai, le petit ballon d'essai qui s'est passé en 2008. Lorsque d'un seul coup qu'on a pété, on a augmenté un peu le carburant comme ça, paf! On a changé les prix sur le marché de tout. en 2008. On a changé les prix de tout. C'est pour vous dire quoi? Ne laissez jamais votre porte-monnaie entrer, même d'une seule personne. si le président bien disait que ce sont mes frères, ce sont nos compatriotes, ils vont travailler au bénéfice de la... ils vont protéger les intérêts des tambournais. on doit être on doit être On doit être où? On doit être où? Résultat de course, nos frères allaient nous abandonner au beau milieu de la route, ils allaient se retourner chez les Français et nous verser au sol Ah! 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 Le bras de Dieu! Ils se font la guerre sur Internet. J'ai dit que tout le monde connaît la route de la Chine sur les peuples de la forêt. C'est ça qui est la question. Donc, si vous ne comprenez pas cette technique quand le président bien a vu ce qu'il a eu en 1990 il a dit plus jamais. Et si vous voulez comprendre l'optimation qu'on veut le pouvoir on veut le pouvoir c'est à cause des Chinois il faut les faire partie il faut les faire partie c'est pour ça que vous voyez tout le monde canto 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 c'est la raison de la haine mais ils vont faire comment avec nous nous sommes là assis piens nous sommes là assis est-ce qu'on bouge encore non on ne peut plus bouger on ne peut plus bouger on ne peut plus bouger au départ nous pensions que non comme on avait un ennemi commun on avait un ennemi commun on avait un ennemi commun comme on avait un ennemi commun qui était le colon nous nous rendons que non nos frères nos frères préfèrent le colon que nous nos frères préfèrent le colon que nous comme eux préfèrent le colon que les Chinois les Chinois je veux même leur donner le terrain à Bafia ils vont s'installer là-bas c'est quelque chose c'est quelque chose que si vous ne comprenez pas ça si vous ne comprenez pas ça c'est que vous êtes à côté toute la haine parle de l'histoire de l'avenir des Chinois toute la haine vient de là on a donc dit il faut qu'on la seule solution pour contrer les Chinois il faut qu'on prenne le pouvoir suprême c'est tout, il n'y a rien d'autre parce que les Chinois font la concurrence sur le terrain économique ça l'a fait vous voulez quoi ? c'est bien fait pour nous c'est bien fait pour nous le problème sur lequel ? le point c'est que des gens refusent ne veulent même pas qu'on dise qu'il y a un monopole qu'eux ils ont le monopole ils ne veulent même pas qu'on dise qu'ils ont le monopole ils ne veulent pas tu dis vraiment de Dieu non ce n'est pas bon ton discours là n'est pas bon vraiment de Dieu ton discours n'est pas bon ton discours n'est pas bon mon discours il est très bon mon discours est un discours qui doit dans la tête des populations de la forêt comme on a bouché dans le cerveau les neurones qui leur permettent de voir clair dans la situation de leur pays c'est ça mon discours et mon discours doit être basé sur les faits les amis les faits les voici je vous prends le domaine sportif je prends le domaine sportif un seul domaine le football écoutez-moi et qui non on ne peut pas parler de ça le journal le jour c'est que à ce que dit encore le messager non le journal l'émergence non le journal écho de l'ouest non ils ne peuvent rien dire voilà c'est de mettre les faits ce sont les faits je suis désolé je prends le domaine sportif particulièrement le football président l'ouest vice-président de la ligue professionnelle de football l'ouest président des clubs de première division président des arbitres président des médecins sportifs football président des anciens joueurs du Cameroun président des entraîneurs ouest mais ces amis c'est ça le Cameroun dont on ne veut pas parler c'est ça le Cameroun qu'on ne veut pas parler quand tu parles de ça tu dis non 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 vraiment de Dieu on a voté ce sont les élections comme c'était les élections mais si ce sont les élections même dans les élections on fait ceci on dit nous sommes dans un domaine dans un secteur bien précis le football si moi je suis président de la fédération et que je suis de l'ouest tu dois tout faire pour choisir on doit s'entendre entre nous et dire au moins le vice-président doit revenir d'une autre région on doit aussi dire que bon ok le président des joueurs des anciens joueurs du Cameroun peut sortir d'une autre région les gars disent non ça signifie que quoi dans leur conception de la démocratie dans leur conception de la démocratie ça signifie que si dans une association qui représente les Camerounais et que dans cette association on décide d'aller au vote et qu'il y a cinq postes à pouvoir si vous êtes 20 membres je prends un exemple pour que vous comprenez et vous allez comprendre la raison pour laquelle les associations des Camerounais ressortissantes des différents pays à l'étranger ne marchent pas c'est ça que ça vient de vous expliquer là c'est ça que je vous explique là c'est une entente on va dire à la Fédération Camerounais de football ok si le président il est de l'ouest il y a le président des habit il y a le président des entraîneurs il y a le président des médecins sportifs il y a le vice-président de la ligue il y a le vice-président de la Fédération Camerounais de football on va dire on va essayer de repartir ça par région partager le haut direct on va essayer de dire comme le président bien fait il prend un ministre là-bas il prend un ministre là-bas il essaie de faire ce qu'on appelle l'équilibre vous comprenez pourquoi nous disons que c'est pour ça que vous avez vu on a trop tant pillé les élections à la Fédération Camerounais de football ça s'est calmé juste parce qu'on a pris Maître Happy on a mis à la normalisation il est venu implémenter cette politique que je suis en train de vous dire la politique il ne faut pas qu'on regarde la région là qui est président là-bas si on mettait une autre personne là-bas qu'est-ce que vous avez constaté quand Maître Happy est parti de la Fédération il a fini son travail papa comme son avocat de père de père en fils là tout le monde maintenant il manque l'avocat à la Fédération les agents de joueurs mon frère c'est de ça c'est ce Cameroun qu'on ne veut pas que vous jouiez les yeux sur ça c'est ce Cameroun qu'on vous cache parce que les gens délibérément refusent de dire partageons c'est l'esprit du partage que les gens que les gens ne veulent pas parce que ça ne coûte rien de savoir qu'à la Fédération Cameroun de football il y a plusieurs organisations vous avez les entraîneurs de football vous avez les médecins sportifs du football vous avez les les habit vous avez les les joueurs eux-mêmes donc vous avez plusieurs associations qui font partie de la Fédération mon frère toutes les associations liées au football tous les présidents sont ressortissants de l'Ouest ça ne les gêne pas non tu parles tu te dis on a voté on a voté alors que tout le monde sait quand il s'agit de l'élection dans un stuque stratégique que le football je continue je suis en gros je suis en gros au football le football marché au Cameroun pourquoi ? il faut que moi je vous explique ça ça les gens on ne vous parle pas de ça le football marché au Cameroun parce que mes beaux frères n'avaient pas encore mis les yeux sur ça et je vais vous expliquer il faut que je vous explique à l'époque le football était la passion c'était la passion quand mes beaux frères ont mis les yeux sur le football tac bienvenue à la descente aux enfers du football camerounais le clientélisme le népotisme la corruption est entrée dedans résultat de couche qu'est-ce qu'on a ? je laisse comme ça non laisser comme ça tu connais ce qui arrive tu connais ce qui arrive laisser non on ne peut pas laisser il y a encore une bombe qui vient il faut que tout le monde soit au courant parce qu'il y a une bombe qui vient donc il faut encore étaler l'affaire que les gens que ceux qui ont les oreilles bouchées là on doit déboucher les oreilles on doit déboucher les oreilles parce que si je me parle par contre je parle là avec des faits les gens vont dire bon peut-être c'est un discours les gens peuvent vérifier tout ce que je dis les gens peuvent vérifier tout ce que je dis ici d'habitude ils vérifient quand ils vérifient ils mettent à la joue la question commence à se poser comment il a fait pour mettre son nez là dedans à ce moment là mais attendez quand le père Joseph Ouna était président du comité de normalisation maman le père Joseph Ouna a fait deux ans au comité de normalisation tous les jours la prêche a gagé tiré sur lui le jour si ce n'est pas le jour c'est une nouvelle expression si ce n'est pas une nouvelle expression c'est le messager pendant deux ans deux ans qu'on a tiré sur le père Joseph on a tiré 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 jusqu'à qu'ils ont atteint leur objectif renormalisation et pour atteindre leur but on a utilisé Mbafia mon frère Tombi j'avais dit à une jeune celle qui est décédée là ma soeur qui est décédée là Babon la dame qui est décédée là dessus d'opération à Yaoundé j'avais dit à Babon Tombi ne va pas finir son mandat elle me dit pourquoi je dis que Tombi n'est que le fusible qu'on a utilisé il est le fusible qu'on a utilisé la présidence va aller à l'ouest il me dit comment tu peux parler aussi pérematoirement et être sûr il me dit que Dieu nous garde une longue vie sur la terre Tombi est un co-président ils ont gagné la canon il va on va l'enlever il est fusible il ne sait pas que lui-même on l'a utilisé comme fusible on reviendra à une normalisation et tu vas voir quand la présidence va aller à l'ouest ça sera calme elle est morte elle est morte en me disant mon frère tu es sorcier il dit que non je ne suis pas sorcier c'est pas une histoire de sorcellerie c'est une histoire de géoethnie au Cameroun dont tout le monde néglige alors que toutes les décisions sont prises sur la base de la géoethnie si tu mets la géoethnie de côté tu as tout faux tu fais erreur de mettre la géo en ligne de côté au Cameroun tu as tout faux il dit tout faux tu as tout faux il dit tout faux mon frère tu avais tout lu on est en plein dedans mettez le coeur il n'aime pas qu'on dise la vérité je dis la vérité c'est neuf tout ce qu'il dit c'est qu'il a au Cameroun vérifier qu'il appelle président de tel machin c'est qui association des joueurs du 1er division au Cameroun c'est qui le président association des entraîneurs au Cameroun c'est qui le président dans le football association des médecins sportifs c'est qui le président association des présidents de clore du 1er division c'est qui le président mon frère moi il dit les choses qui sont factuelles comment tu peux aller vérifier mais les gens n'aiment pas qu'on parle de ça quand tu parles de ça on te dit que c'est la même chose vous voyez dans la toile moi je m'en fous je cherche pas à ce qu'on prenne mon nom on peut le mettre dans Wikipédia Tchétchot Ambus Abdel Karim il est ceci il est n'yény n'yény hé moi je m'en fous de ça quand vous entrez dans Wikipédia tu tapes le nom par exemple Julio Zogo tu vas trouver qu'on a écrit des choses sur lui abominable quand tu tapes fleur de lille on va te dire que chef d'entreprise quand tu tapes alors qu'elle vend le piment c'est comme ça le système c'est le système c'est ça qu'il y a au Cameroun mais si on vous ferme les yeux on refuse ce que vous parlez parce que si tu parles on va faire ce qu'on appelle tir groupé sur toi comment tu vas faire pour résister le président Biya aura tellement de la pression tous les jours on va parler oh monsieur excellent monsieur le président le gars là vraiment le monsieur là le président Biya pour qu'il laisse sa tranquillité il t'enlève même ce que tu n'as pas fait quand on fait le rapport mais ça suit ton nom et les gars s'arrangent à ce que le président Biya ne te rencontre jamais les gars s'arrangent à ce que le président Biya ne te rencontre jamais c'est de ça qu'il y a la question comment il parle ici là c'est ça qui a dégradé le football au Cameroun les gens ont commencé à ne plus regarder du talent les gens ont commencé à regarder c'est mon frère je dois tout faire pour que mon frère réussite les gens ont commencé à regarder le frère les gens ne savent pas les gens ne savent pas dans quoi ils sont nous on connait ça depuis c'est pour ça que nous nous avons une devise ne pas s'intéresser à l'argent parce que dès que tu commences à t'intéresser à l'argent tu commences à te frotter à eux comme je connais le système c'est pour ça que si l'argent est à gauche je passe à droite ça me donne ma liberté de temps ça me permet de dire ce que je veux ça me permet de parler comme ma foi je verse comme je verse là je dis je verse comme je verse je verse là et comme ils savent que le gars là il est comme ça est-ce qu'on peut me changer c'est pas à mon âge qu'on va me changer voilà les choses qu'on vous cache on fait tout pour que vous ne vous intéressez pas c'est ça la vérité mais je suis désolé mon travail c'est de dire ça tous les jours ça va énerver les gens mais je veux sauf que dire je veux dire et en le disant ça permet au peuple de la forêt de dire que vous avez laissé vous dormez sous vos lauriers en disant non nos frères contre l'économie comme ça ça va balancer si on veut nous déstabiliser qui 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 sont avec les français tous les pays tous les pays disent on va voir la situation sanitaire mondiale mais la première demande du GECAM c'est-à-dire il faut que l'état arrête arrête suspend d'abord les mesures de régularisation des impôts l'état suspend d'abord les audits au niveau des impôts c'est pas que nous avons laissé notre 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 ventre à notre frère c'est ça qui est la question c'est simple comme bonjour à nous à nous de mettre sur pied une organisation forte pour défendre nos intérêts c'est tout mais tu ne peux pas être à la tête de cette organisation si tu ne connais pas la géoethnie au Cameroun c'est comme ça que ça marche tu m'invites j'entends souvent les débats à la télévision cabournaise quand je suis à la télévision je ris tu me mets là-bas tu me mets là-bas je renverse la table j'attends souvent les débats à la con les débats de la diversion tu me mets là-bas je renverse la table tu me mets là-bas je renverse la table je continue il faut que je vous dise les secteurs donc vous n'existez pas économiquement si vous n'existez si vous n'existez pas économiquement à quoi c'est de faire la politique quoi on fait de la politique quand économiquement nous n'existons pas quand nous allons être déstabilisés on va s'appuyer sur quoi on va s'appuyer sur rien rien du tout nous n'auras que les deux yeux pour pleurer aujourd'hui ce qui a réussi les langues de faune c'est quoi mes chers amis n'oubliez pas si vous oubliez l'histoire ça se répète le ministre Django Foncha vient voir au président Amadou Aïdjo il dit au président Amadou Aïdjo sauve-nous je lui dis il y a quoi il dit les hibos les hibos l'économie au sud-ouest au Cameroun britannique était entre les mains des hibos écoutez moi quand je parle l'économie dans la zone dans le Cameroun anglophone était entre les mains des hibos le premier ministre Django Foncha dit Amadou Aïdjo monsieur le président il faut il faut nous sauver nous sommes morts le président Amadou Aïdjo a envoyé des camions militaires on les a arrêté on mettait dans les camions on partait déposé au Nigerien dans la zone du sud que vous voyez chez les hibos ils ont une fête annuelle qu'on appelle la fête de l'Ignam on fêtait ça là-bas les hibos étaient comme ça au sourdien Cameroun comme ça ils ont même laissé les enfants ce sont ces enfants et leurs petits-enfants et leurs petits-enfants dès qu'on a fait eux ils ont traversé la frontière on les portait on les mettait dans les camions ils ont parti le sourd-nigérien c'est ça la vérité avant de continuer je vais vous passer une petite vidéo et avant de vous passer cette petite vidéo tout ce que vous allez voir dans cette vidéo il n'y a que une seule infastitude que vous allez voir dans cette vidéo il n'y a qu'une seule infastitude que vous allez trouver dans cette vidéo qu'on a qu'on a fini à l'époque du président Ahmad Waridjo le viaduc qui va la route la route Pumbaman en fait il y a un viaduc mais tout ce que vous allez voir dans cette vidéo ce sont les réalisations du président Bia je dis tout ce que vous allez voir dans cette vidéo ce sont les réalisations du président Bia Bouya Pumbam Limbe avant de continuer il faut que je vous passe cette vidéo c'est facile de manipuler quand les gens n'ont pas l'histoire vous êtes facile à manipuler et c'est ça qui est arrivé à mes frères anglophones la vidéo est dans ma tablette la vidéo est dans ma tablette putain de merde c'est pas possible il faut que le confinement c'est fini ma web tv si j'avais ma web tv j'allais dans ma tablette prendre la vidéo et passer en direct oh seigneur la vidéo est dans la tablette wow ça me fait mal ça me fait mal c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini Qu'est-ce que je peux faire ? En tout cas, demain, je vais essayer de voir, je vais la mettre dans mon téléphone et je vais vous montrer ça. Ça qui m'a fait demain. Je vais l'envoyer sur mon téléphone et je vais vous montrer ça demain. On continue. Donc les gars, tout ce que moi je dis ici, si quelqu'un vous dit que c'est faux, dites à la personne de démentir avec le fait. Moi, il parle de fait. Moi, il parle de fait. Alors, des gens se sont donc rendus compte que le président bien est en train de creuser la fondation. Que tout ce qu'ils ont conçu depuis 1957 va tomber. Tout ce qu'ils ont conçu depuis 1957 risque de tomber. C'est pour ça que vous voyez, tout le monde met la main à la patte dans cette histoire de non au hold-up électorat. C'est ça, c'est ça l'affaire. Maintenant, je veux maintenant vous prendre... Oh ! En tout cas, demain, vous allez voir ça. Demain, vous allez voir ça. C'est tellement édifiant. L'affaire. Vous-même. Quand je dis, vous écrivez non. Le secteur des boulangeries au Cameroun. Qui contrôle ? C'est nous, les gens de la forêt. C'est nous qui contrôlons le secteur des boulangeries. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Est-ce que c'est nous, les gens de la forêt ? Est-ce que c'est nous qui contrôlons le secteur des boulangeries ? Est-ce que c'est nous ? Si ce n'est pas nous. Ce sont mes beaux-frères, non ? Mes beaux-frères qui contrôlent le secteur des boulangeries. Si toi, tu te lèves aujourd'hui là. Tu dis que c'est même quoi ? C'est même quoi ? Moi-même, je vais avoir ma boulangerie. C'est même quoi ? Moi-même, je vais avoir la boulangerie. Tu vas échouer. C'est pourquoi tu vas échouer ? Tu vas échouer parce qu'on ne va pas te livrer la farine. Qui contrôle le secteur des minotairies au Cameroun ? Mes beaux-frères, ça veut dire que quoi ? On contrôle le secteur des minotairies en partenariat avec les entreprises françaises. Donc, 80% n'ont que les licences qu'on vient mettre au Cameroun. Et ce sont mes beaux-frères qui contrôlent. Dès que toi, tu vas venir te lancer dans la boulangerie. On va t'appeler. Oh, vraiment, Dieu, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est bien, c'est bien. On te félicite. On t'encourage. Première année de fonctionnement. On te livre la farine. On te dit que non, tu vas... Tu vas tourner. Tu vas tourner. On va te soutenir. Tu tournes pendant un an, deux ans, trois ans. À la catégorie, on change de directeur à la minotaerie qui te livrait de la farine. Le nouveau directeur arrive. Il va te dire, paye cash. Dès que tu payes cash, tu commences à tourner en lambo. Après, mon beau-fais, viens te voir. Vends-moi ta boulangerie. Tu vas dire, sauvez-moi. Tu vas vendre la boulangerie en fuyant, en courant. Parce que vendre ta boulangerie, c'est sauver ton argent. Si tu réserves ta boulangerie, tu vas perdre ton argent. Résultat de course. Si tu veux faire dans la boulangerie, il faut d'abord savoir comment tu vas régler ton problème d'approvisionnement en farine. Donc, si tu ne peux pas t'approvisionner en farine sans avoir des verrous dans ton approvisionnement en farine, tu te lances dans la production de pain. Sinon, laissez. Laissez ça, mes beau-fais. Ce que je parle là, c'est factuel. Je peux vous donner les noms des minoteries. Grand Moulin. A l'époque, Grand Moulin était contrôlé par Allah Diabo. Quand les Français ont commencé à vouloir implémenter leur politique de racheter toutes les entreprises au Cameroun, ils ont mis la pression à Allah Diabo. Allah Diabo a vendu ses actions. Il est devenu actionnaire minoritaire. La deuxième minoterie, toujours dans l'espace portuaire, c'est la minoterie Minocam. Tu connais le parc à Bois. Pour aller au parc à Bois, voilà. La minoterie Minocam est juste à côté du magasin du magasin à cacao, de l'entrepôt du cacao de Bolloré sur la route de derrière au parc à Bois. Là-bas, on se trouve l'entreprise Minocam. C'est pour un de mes beaux-frères. Tu as l'entreprise Moulin d'Afrique. L'entreprise Moulin d'Afrique, c'est pour aller vers la base navale. Quand tu es à la direction de Congelkame au port, c'est à 100 mètres de la direction de Congelkame. Moulin d'Afrique. C'est pour le beau-frère d'Allah Diabo. Il a fermé à cause du manque d'approvisionnement en blé. Il a fermé parce que il n'avait pas huilé son approvisionnement en blé. Ça signifie que on l'a vissé en haut. On a bloqué son approvisionnement en blé. Il a fermé. La société SPBC qui fabrique la farine astre. C'est pour me bouffer. La société Golden Flower Moulin du Noun C'est pour la Diabo. C'est là-bas la route pour aller à Foumbot. C'est là où il y a l'entreprise la CS. C'est la société de Moulin du Cameroun. Quelque chose comme ça. Vous avez le Moulin du Cameroun pour Papa Kaji quand tu travailles au pont de Bonaberry. L'entreprise qui est là à gauche qui fait la farine. Dis-moi comment tu vas venir dans ce milieu-là. Un milieu verrui et tu vas ouvrir une boulangerie. On va poser la question à la tontine. C'est l'enfant de qui a dit c'est le Bafia là. Le Bafia là lui aussi le Bafia font le commerce depuis quand? Il ne connaît pas que James sur Onobino a fermé. Faites-lui tourner pendant trois ans et à la quatrième année on rachète. Il t'aide à tourner pendant trois ans et à la quatrième année ils vont racheter. C'est comme ça c'est comme ça que ça marche. Vous voulez haut vous ne voulez pas haut tu vas vendre. C'est ça le système camerounais dont on évite de vous parler. quand on évite de vous parler sur le système camerounais je continue j'en ai pas qu'on parle c'est tout ça qui est en jeu au Cameroun. C'est ça qui est en jeu au Cameroun. Le secteur des assurances et réassurances qui contrôle le secteur des assurances et réassurances au Cameroun. Tu enlèves Chanas parce que Chanas c'est un sépang de mer pour l'intérieur là-bas avec Chanas tu as les SNH qui sont là-bas actionnés tu ne sais pas comment ils ont fait ce mariage tu ne comprends pas les tenants et les aboutissants quand j'ai plus le dossier de Chanas en même temps il était assureur de Cameroun Airlines c'est compliqué à Chanas Satellite c'est mon beau-frère l'autre là GMC Global Assurance c'est mon beau-frère c'est le propriétaire il y a il y a les petits sachants parce qu'il faut avoir une grande compagnie d'assurance qui va te donner son agrément de vendre ses produits mon beau-frère qui contrôle le secteur des assurances au Cameroun l'erreur c'est d'avoir pris c'est d'avoir pris nos leaders nos leadership prince de son père ce n'est pas du complexe prince de son père juste tu veux qu'elle te prenne un cas il ne faut pas que tu dises que c'est moi tu veux qu'elle te prenne un cas que tout le monde connaît attends tu parles comme tu dis que c'est le complexe la prince de mon père ce n'est pas le complexe tu veux qu'elle te prenne un cas il ne faut pas que tu dises un cas il ne faut pas que tu dises un prince non prince de son père prince de son père tout est géo-ethnique parce que toi tu négliges ça mais non 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 on a des éléments nous avons des éléments qui corroborent tout ce qu'il dit ici ce n'est pas le complexe non il y a des secteurs dès que tu pointes ton tonneau là-bas on demande il est doux au Cameroun là où ça c'est encore devenu plus grave c'est que même quand tu es de l'ouest on pose la question il est de quel village je peux te poser la question les plus grands quincaillers du Cameroun sont originaires de combien de départements à l'ouest je repose je précise ma question les plus grands quincaillers du Cameroun sont originaires de combien de départements à l'ouest ça veut dire que tu comprends donc même dans ce tri raison pour laquelle quand un intrus est entré dans le secteur on a dit que c'était pas prévu il ne devait pas entrer le jeune quincaillé qui est mort toi je ne donne pas le nom aussi il y a un jeune quincaillé qui montait en poussant c'est madame qui l'avait parrainé je ne donne pas le nom il sort d'où depuis quand les tchampons dans la quincaillerie c'est comme ça c'est quoi ça donc quand ça concerne l'ouest on regarde le village gars il faut connaître le Cameroun tu t'affoles dans ce c'est un terrain c'est un terrain tellement glissant quand ça concerne l'ouest on commence à regarder il est de quel village pour qu'on ne le visse pas gars si tu n'es pas du village entrant on te visse et je le je le dis toujours ici c'est pas c'est pas pour les villages à l'ouest Cameroun qu'il y a les milliardaires chacun de vous là pour se réveiller la tête commençant à dire que moi je suis de tel village il y a combien de milliardaires chez nous moi je suis de tel village combien de milliardaires chez nous c'est pas c'est pas dans tous les villages alors qu'il y a les milliardaires vous avez ce qu'on appelle les grandes chefferies et vous avez les petites chefferies de solutions c'est pour ça que vous voyez les gens se sont levés contre les textes sur la décentralisation on n'est pas d'accord pour la décentralisation on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord sur la décentralisation on n'est pas d'accord pour le fédéralisme on fait semblant de dire que non nous on aime le fédéralisme mais non on veut le maintien ah Félimaï c'est toi qui as dit c'est pas moi Félimaï c'est toi qui as dit c'est pas moi il n'était pas parmi les villages entrant il n'était pas parmi les villages entrant donc c'est pour ça que si tu peux te lancer dans le business au Cameroun il faut savoir dans quel business tu dois t'engouffrer tu peux t'engouffrer dans un business où c'est verrouillé en amont toi tu es ici en aval tu te bats tu te bats tu te bats ça marche pas tu te bats tu te bats tu te bats ça marche pas après tu fermes mais c'est pas que tu n'as pas pris en compte l'élément qui est la géo-ethnique parce que dans chaque secteur au Cameroun tu as un grand manitou au sommet qui contrôle les dérivés tu t'entraînne ... tu as little as Bon, prince de son père, la naïveté c'est quelque chose. Prince de son père, si tu oublies, on a montré à la télévision, un sous-préfet détruit les plantations d'Artemisia. Tu penses que ce sous-préfet donnant l'ordre de détruire les plantations d'Artemisia, on n'a pas mouillé sa barbe? Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Je te dis ça, pourquoi? C'est parce que toutes ces positions que je suis en train de parler, c'est avec l'appui de l'administration que mes beaux-feurs ont eu ces positions. Ils n'ont pas pris ça par force. Ils ont juste utilisé l'intelligence au niveau de l'administration et ils ont obtenu ces positions. l'administration et je ne vais jamais les condamner pour ça. c'est bien fait pour nous. Je suis désolé. En aucun état. C'est moi. Je m'assois ici. Ils m'aiment et m'a dit que non, non, pourquoi ils ont pu ça? Au contraire, je leur dis même que, mais félicitations! tu es un bootman, on t'applique on a été un boot, ils nous ont appliqué, le faisant je suis content vous croyez que quand le président faisait venir les chinois pourquoi il avait compris qu'on était des gens qui n'ont pas compris il a dit, il préfère venir les chinois c'est ça qui est la vérité nous avons été un bootman on nous a appliqué c'est ça la vérité ça ne plaît pas aux gens mais c'est la vérité on a été un boot nous a appliqué c'est la même chose dans l'administration quelqu'un a une position il vit tout l'emploi j'ai un ami, j'ai un frère, pas un ami un frère qui me dit ce que tu parles là c'est maintenant que je comprends ce qu'un ami me dit alors un ministre d'Umbam écoutez moi un ministre d'Umbam c'est un frère qui me l'a raconté un ministre d'Umbam a chez lui les gardiens des Dac Security Dac Security oui Dac Security alors on a posté un gardien chez lui le gardien c'est que le ministre que je suis là là on m'a envoyé là c'est un gars de chez moi le gars a fait là-bas un mois deux mois au troisième mois le ministre D'Umbam là est sorti en rentrant le gardien a ouvert le portail le ministre était content ce jour il souriait dans la voiture il a salué le gardien le gardien le gardien aussi a répondu mais à ce moment là quand le ministre l'a salué en français le gardien a répondu en bafia le gars est entré il a garé sa voiture il a entré au salon il a pris son téléphone Allo Dac Security oui s'il vous plaît vous pouvez changer le gardien qui est là devant chez moi ok monsieur d'accord monsieur le ministre le gars est assis on le convoque à la direction le soir quand il fait l'Ottawa on le convoque à la direction il dit que non 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 il faut qu'on te change de poste il dit que non voici ma lettre il dit que non 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 un jour il pense qu'on ne peut pas voir son chef il dit que non c'est le ministre qui a appelé tel jour quand il change de poste il faut me dire que ça corrobore ce que j'ai dit hier ici quand tu as un gars de la forêt qui est un poste de responsabilité il prend un gars de montagne il met à côté de lui le gars de montagne a pour rôle de saquer son travail à petit feu à petit feu à petit feu à petit feu dès qu'il fait une grosse erreur il frappe et quand il frappe on l'enlève celui qu'on prend on le met et quand on le met là il aligne ses frères du village s'il n'a pas ses frères du village il aligne ses frères de sa région il prépare il prépare la confiscation de ce poste stratégique là pour même 100 ans si je ne suis pas là ça se fait que le poste devient un gars de chez moi il est rempli là dans le bureau c'est comme ça qu'ils ont fait pour prendre le pas sur toute l'administration les postes stratégiques tu es un boucman on t'applique bien fait pour nous félicitations à mes beaux frères on continue contrôle du secteur de la cancaillerie c'est un écan qui contrôle là-bas c'est un écan l'écan ne peut pas contrôler ça il va faire comment ? dès qu'un écan va ouvrir une cancaillerie tous les écan vont commencer à l'insulter on va dire que vous vous vraiment le dieu c'est machin secteur des hôtels c'est un écan qui contrôle ces gens de la forêt ces gens de la forêt qui contrôlent le secteur de l'hôtellerie au Cameroun non et bien c'est parce que nous nous n'avons pas la capacité de comprendre que pour faire les affaires il faut d'abord avoir une conception dans son cerveau et de comprendre que mon frère à la cancaillerie je dois aller acheter chez lui je vais vous faire une petite anecdote il y a un cacha de Douala qu'on appelle Maquepé l'ancien décharge de Douala là où Isaacham vidait sa poubelle on appelle là-bas Maquepé après le commissariat dixième j'avais un ami là-bas un soir il avait une manifestation chez lui il m'a invité je suis parti il y a la lumière au cacha mais il y a les boutiques alliées tout le monde a une boutique devant sa maison tout le monde a une boutique mais la route du quartier est noire la lumière est dans la boutique dans la boutique dans la boutique je dis à mon ami mais regarde comment il y a les boutiques il n'y a pas la lumière dehors on me dit hé mon frère nous sommes ici là si il n'y a que les bameleki personne ne veut profiter sur l'autre tout le monde met l'ampoule dedans depuis l'éclairé dehors tu n'en suis pas tu n'as vu pas ici il n'y a que les boutiques et tout le monde a l'ampoule dedans personne ne met l'ampoule dehors vous comprenez que c'est une conception en tout cas tu n'as pas cette conception tu ne peux pas comprendre comme ça tu as fait comment ? même le petit endroit on pouvait se mouvoir les beaux frères sont venus là-bas avec l'argent quand son enfant fait un concours il vient se marier et dit j'ai 7 millions mets mon enfant là-bas tu prends l'argent tu veux quoi ? tu veux quoi ? tu as entendu wow le pays il est corrompu voilà comment ça marche le gars le gars le gars le gars de la forêt il est là assis dans le bureau il n'a appelé personne maintenant mon beau frère arrive j'ai un problème lequel il y a mon fils qui a fait le concours de l'éname là voilà fait qu'il entre là-bas trouve l'enveloppe on te rentre chez toi il trouve 8 millions qu'il refuse de l'argent et dès qu'il sort là dès qu'il sort là de ton bureau il attend dès que les résultats sortent ses frères vont le voir tchaf tchaf comment ? je suis allé voir le salopin je lui ai donné 8 millions ah bon ? son frère vient demain aussi déposer la table 10 millions mets mon enfant là-bas c'est comme ça les gens de la forêt ont l'argent non pas l'argent le résultat du coup c'est c'est pour ça que le concours des dames est dit est devenu agent 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 tiens l'agent c'est mes beaux frères tchaf l'argent non le résultat de cause qu'est-ce qui s'est passé ? il y a eu un basculement après les années de Brest après les années 90 il y a eu un basculement il y a eu tellement de sous-préfets préfets préfets les gars de l'ouest comme ça on parle du Cameroun parce que quand on parle de ça les gens disent que les qui ont l'argent au Cameroun ils disent mes beaux frères ils sont capables d'acheter un impôt ils veulent acheter quelque chose ils achètent comme ça que ça marche c'est bien fait pour nous félicitations à mes beaux frères vous voulez quoi ? toutes les organisations internationales se contrôlent par mes beaux frères ça fait quoi ? on a dormi on a dormi le contrôle du secteur de l'éducation primaire tous les établissements d'enseignement privé je dis bien tous les établissements d'enseignement privé primaire au Cameroun appartient à mes beaux frères 95 99,9% ça appartient à mes beaux frères la vérité la vérité résultat de course on s'assoit on a la tontine vous allez comprendre pourquoi on dit association des fondateurs des établissements d'enseignement primaire l'association a pour but de décider que cette année si on va augmenter la pension de 10 000 c'est à l'association qu'on va aller négocier ça à l'association on décide que l'école cette année on va augmenter de 20 000 on décide que cette année 6e ça a son prix 5e ça a son prix 4e ça a son prix 3e ça a son prix 2e ça a son prix 2e ça a son prix 1e ça a son prix 3e ça a son prix 3e ça a son prix ça s'est décidé à l'association des fondateurs des établissements primaires du Cameroun c'est là où on décide ça nous là nous là, les peuples de la forêt là on a l'argent je vous garantis, d'ici l'an 2050 on n'ira plus à l'école vous allez voir ça va arriver ça va arriver nous avons resté dans le quartier là parce que les parents n'ont pas la langue pour payer la vérité ça arrivera même des pleurs aux gens ce que je dis c'est la vérité, ça va arriver moi j'ai fait compter seconde première terminale, la pension était 70 000 sixième troisième la pension était 54 000 seconde terminale 70 000 enseignement technique première année en quatrième année 60 000 c'est comme ça nous on a fréquenté parce que le contrôle des prix le gouvernement avait encore l'œil sur le contrôle des frais de scolarité qu'est-ce qui s'est passé ? les présidents l'association l'association des fondateurs des établissements primaires vont au ministère avec l'envolot ils donnent au directeur qui s'occupe de ce service fermez les yeux quand tu parles on me dit qu'on a libéralisé on a donc commencé l'année finie on a augmenté 10 000 l'année finie on a augmenté 15 000 l'année finie on a augmenté 20 000 l'année finie on a augmenté 25 000 l'année finie maintenant on est démuni sixième ça a son prix cinquième ça a son prix quatrième ça a son prix troisième ça a son prix seconde ça a son prix première ça a son prix terminale ça a son prix on est en plein dedans c'est ça qu'on appelle le monopole dès qu'on vous crée un monopole on crée l'association derrière c'est à l'association qu'on prend les décisions malheur à vous c'est dans cette association vous êtes 30 dans l'association que dans les 30 il y en a 26 ressortissants de l'ouest ils viennent les 26 là viendront vous dire ce qu'on doit faire donc vous quatre là vous quatre vous quatre vous n'êtes là comme on appelle ça les faire valoir je vous parle du Cameroun qu'on vous cache quand je parle comme ça les gens ont de la migraine ils ont de la migraine parce qu'ils se rendent compte qu'en fait les gens voient mais les gens refusent de parler mais donc quand on a trop poussé le bouchon loin nous sommes obligés de mettre ça sur la table et c'est bien fait pour nous parce que nous n'avons pas été capables de comprendre tout ça parce que nos élus se contentaient de dire j'ai la plus belle maison du village c'est ça qui est la question vous allez voir d'ici peu nos enfants n'iront plus à l'école allez à Douana vous avez les écoles là-bas qu'on paye qu'on prime t'entends la pension 400 000 tu entends troisième 150 000 quatrième tu entends 110 000 tu es mougou on t'applique nous avons été mougou mon frère papa l'application de ça ça nous fait mal on n'a pas le choix on va sauf que prier c'est ça qu'il est question quand il parle comme ça les gens disent que ah il c'est pareil le secteur de l'éducation secondaire premier premier et second cycle 98% 98% ça appartient à mes beaux frères les taux ne fait que c'est resserré le secteur de l'éducation universitaire privée 98% ça appartient à mes beaux frères secteur commercial informel 99,1% ça appartient à mes beaux frères secteur de l'audiovisuel 99,9% ça appartient à mes beaux frères télévision radio ça appartient à mes beaux frères secteur de distribution de médicaments 100% ça appartient à mes beaux frères le contrôle des différentes organisations professionnelles ordre national des médecins c'est mes beaux frères ordre national des pharmaciens c'est mes beaux frères ordre national des délégués médicaux c'est mes beaux frères ordre national des ingénieurs des ingénie civils c'est mes beaux frères perd son âme le président est décédé l'État général de change navale ordre national des experts comptables c'est mes beaux frères vous devez savoir qu'à chaque fois qu'on vous crée une association dans un secteur c'est un moyen de contrôler le secteur pour que toute personne qui veut s'intéresser au secteur passe via l'association et on introduit les petits textes qui disaient que pour constituer ton dossier il faut tel élément tel élément tel élément tel élément tel élément dans la construction du dossier y compris le dossier du président de l'association de cet ordre maman le chantage de ça tu as le dossier tu as le papier qu'on a demandé là viens hier viens demain viens après hier le président est sorti le président est parti en mission laisse ton dossier on va étudier ton dossier tu as vu me laisser ton dossier ton dossier est perdu va encore reconstruire ton dossier vraiment le président il est parti au funérail à l'ouest attends tu vas revenir le président il a voyagé le président il a 10 ans passe ton plan est jeté à l'eau tu te décourages tu abandonnes je vous parle du système camerounais dont le MSC ne va jamais me parler c'est ça qui est la question c'est comme ça comment je parle j'ai envie de parler ordre national des experts en incendie ordre national des experts automobile ordre national des transiteurs agréés président du JICAM c'est mes beaux président de la chambre de commerce c'est mes beaux président du conseil national des chargeurs c'est mes beaux président du syndicat national des journalistes c'est mes beaux président de l'Africa foot c'est mes beaux président de la des clubs de première division c'est mes beaux président des arbitres c'est mes beaux président des entraîneurs c'est mes beaux président des médecins sportifs c'est mes beaux président des anciens joueurs de football c'est mes beaux vice-président de la ligue de football c'est mes beaux président de l'association nationale de transporteurs interurbains, c'est m'ébou. Ordre national des avocats, c'est m'ébou. Ordre national des notaires, c'est m'ébou. Ordre national des huissiers de justice, c'est m'ébou. Ordre national des greffiers, c'est m'ébou. Président de l'association nationale des états forestiers, c'est m'ébou. Président national du syndicat des infiniers et personnels d'appui des hôpitaux publics, c'est m'ébou. Président du syndicat national des enseignants d'université du Cameroun, c'est m'ébou. Président national du syndicat national des personnels d'appui dans les universités publiques, c'est m'ébou. Président national du syndicat des enseignants d'éducation, des enseignants du primaire et du secondaire, c'est m'ébou. Vous n'existez pas économiquement. Tant que vous n'allez pas créer cet équilibre, vous n'existerez pas. On va tout faire. Si ça ne réussit pas avec cette génération-là, ils vont réussir ça avec l'autre génération. Parce qu'économiquement, nous sommes ce qu'on appelle ensemble où on n'existe pas économiquement. pour des gens qui refusent, gens qui refusent de comprendre que la seule solution, c'est d'unir les forces et de mettre la pirogue sur l'eau épousée, elle va partir. Ceux qui vont penser qu'ils vont rester dans leur coin. Et moi je vais faire mes choses seules, et moi je vais faire mes choses seules, je vais m'en sortir. Oui, tu vas t'en sortir, mais en te compromettant, et je sais comment on se compromet. Mais dès qu'on fait ça là, on soudait, la compromission ne passe plus, on devient une puissance, on impose notre volonté. Dès qu'on nous refusent quelque chose, on soulève nos enfants au village, nos enfants sont qui font le brouillis. Le président dit qu'appelez le président. Il y a quoi mes enfants? C'est ce qu'ils nous font. Et c'est ce qu'ils font au président. Dès qu'ils demandent au président quelque chose, le président ne donne pas, ils envoient les enfants. Ce sont des positions économiques qu'on a à la recherche. Je suis désolé. Mes frères anglophones ont pris les armes. Ils ont pris les armes, mes frères anglophones. Ils ont pris les armes, mes frères anglophones. Parce qu'ils ont été manipulés. Comme ils ont été manipulés en prenant les armes. Les amis, quand je parle, quand je suis avec les élites là, quand les élites là parlent, je mets ma main comme ça. Je les écoute bien. Parce que les élites du centre, de l'ouest, du sud-ouest, du nord-ouest, du nord, de l'extrême nord, de l'est, du sud, s'entendent. Ils s'entendent sur notre dos. Ne perdez pas ça de vue. Si vous perdez ça de vue, Je pense qu'ils ne s'entendent pas. Il faut souvent voir, par exemple, Il faut souvent voir, quand le ministre Gégoire, on a parlé avec Kamto, c'est des bons amis, hein. Il parle, il dit que, c'est même quoi, tu nous rendais à trop, hein. Il faut souvent lire, quand le ministre Gégoire, on a écrit, quand Kamto fait quelque chose, qu'il n'est pas, qu'il est néveux trop là, il pond avec un post sur Facebook, tu sens qu'il dit qu'à mon ami, tu nous emmerdes déjà trop là. Arrête comme ça. Donc, ils peuvent s'entendre. C'est notre dos. Et c'est là où nos frères anglophones sont tombés dans nos pièges. Tous les villages sont vidés. Ah, comme tous les villages sont vidés. Il faut que mes frères anglophones me suivent. Je vais vous lire ce que, il faut qu'on vous dise des choses, parce que vous dites que, qu'on n'a rien fait. Que le président n'a rien fait. J'entends tout ce discours dans la bouche des gens. Nos deux. ... ... ... J'en restera, les gens pensaient seulement que les frères anglophones le font là, suivez, dans la commune de Manfet, dans la commune de Manfet, pour aller à Manfet, il y a ce qu'on appelle un viaduct là bas, le viaduct est long de presque, presque, c'est un viaduct long de presque un kilomètre 800, le viaduct qui est là bas pour aller à Manfet. Mais je vous en prie, regardez comment les autorités de cette localité, laisse les arbres pousser en bas du viaduct. Personne ne dit que les arbres poussent en bas du viaduct. Il faut abattre les arbres, mettre les produits pour que les herbes et les arbres ne poussent plus. Regardez, tout le monde peut taper YouTube et vérifier le viaduct de la route de Manfet, vous allez voir comment les arbres poussent. Vous allez voir comment les arbres poussent à bas du viaduct. Personne ne se gêne pas. Non, c'est Paul Bia qui doit partir d'étudie pour venir abattre les arbres qui sont en train de pousser sous le viaduct. Ça là, c'est le président qui doit venir faire. Tout le monde peut voir, c'est sûr, vous allez voir les arbres qui poussent en bas du viaduct. Il dit que le viaduct et les poteaux du viaduct sont entourés que c'est la forêt en bas du viaduct. On n'abat pas les arbres. Les arbres poussent, les arbres poussent en bas du viaduct. Et Antille, oh Seigneur, après, demain ils vont prendre les arbres. On a réhabilité, dans la commune de Manfet, on a mis les micro-projets en partenariat avec le programme national pour le développement participatif. 8 263 166 francs, c'est ça. On a perdu l'hôtel de ville de Manfet, c'est ça. Le temps de vie de Manfet a coûté 160 millions. Travaux d'assainissement en partenariat avec la Banque africaine de développement. Ça a coûté 39 107 269 francs. Il dit que tout le monde peut aller là-bas. C'est le plus haut viaduct d'Afrique. c'est le plus haut viaduct d'Afrique. C'est au moins, c'est 1,8 km. Le plus haut et le plus long qui vient d'Afrique. Il n'y a plus un viaduct comme ça en Afrique. On dépassait le viaduct de Manfet là. Travaux d'assainissement en partenariat avec la Banque africaine de développement. 8 461 1909 francs. Transformation de l'ancien HDV en bibliothèque. 27 millions maintenant. 27 596 147 francs. Transformation de 12 stades de classe. Ici la Trine. 145 800 000. La commune de Tinto. Micro projet en partenariat avec le programme national pour le développement participatif. On a pris les armes là-bas. Je dis qu'on a pris les armes là-bas disant que Paul bien ne fait rien là-bas. No. Marginalisation. Vraiment de Dieu. Il n'y a rien. Je change de lire. Micro projet en partenariat avec le programme national pour le développement participatif. Ça a coûté 9 780 786 francs. C'est pas. Construction de 10 salles de classe. Construction de 10 salles de classe et 5 latrines. Ça a coûté 21 712 500 francs. C'est pas. Travaux d'enseignement en partenariat avec la Banque africaine de développement. 8 892 703 francs. C'est pas. Construction de 5 salles de classe et 3 latrines. 61 millions. 61 millions. 429 319 francs. Commune de Eumadjok. Réhabilitation et extension de deux systèmes d'alimentation en eau potable. 63 millions. 76 mille 83 francs. Fournitures. 2 200 tables banques. 21 millions. 485 mille. Construction de 4 mini réseaux d'alimentation en eau potable et 3 puits équipés de pompes manuelles hydrauliques. 172 millions. 806 mille 936 francs. Construction de 12 salles de classe et 6 latrines. 147 mille 420 mille francs. C'est pas. Je lis ça là, c'est pour mes frères anglophones. Ils ont pris les armes. Avant de prendre les armes, il faut toujours d'abord savoir ce que l'Etat a fait chez vous. Parce que quand on parle, les gens 28 me disent, ils me bossent vraiment, Abdel, tu sais que, Ndi, 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 Ndi. C'est bon. Ndi, 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 Ndi. Conanonsourt. Encour la, maitmen et alest la. 18аемour. Le ya. Tel lu,? La commune de Yuma-Jok, travaux d'assainissement en partenariat avec la Banque africaine de développement, 1 238 840 francs CFA, construction de 6 salles de classe et 3 latrines, 67 68 8000 francs CFA, la commune de Aquaya, construction de 10 blocs de 2 salles de classe, plus 10 latrines, 227 500 000 francs CFA, construction de l'hôtel de ville d'Aquaya, 237 600 000 francs CFA, travaux d'assainissement en partenariat avec la Banque africaine de développement, 1 238 440 francs CFA, construction de 10 salles de classe et 5 latrines, 135 millions de francs CFA, département de la Mémé, commune de Cogné, de Cogné, arriéré de salaire, 10 millions de francs CFA, réhabilitation des pistes cacaoyères, 19 kilomètres, 203 300 000 francs CFA, travaux d'assainissement en partenariat avec la Banque africaine de développement, 7 343 806 francs CFA, construction de 6 salles de classe et 2 latrines, 61 425 000, vous qu'ils êtes dans la commune de Cogné, quand j'ai lu comme ça, allez vérifier, puisque Paul Biya n'a rien fait, moi je dis l'argent que Paul Biya a mis, bon les gens demandent que Paul Biya doit descendre, venir savoir si on a contrôlé ou pas mis, n'a mis, commune de Kumba premier, je l'attends de Paul Biya dans vos villages où ils viennent voir, vous avez compris ? Il va venir quand la poule aura les dents, construction de 3 blocs de 2 salles de classe et 3 latrines, 72 millions, construction de 10 salles de classe et 5 latrines, 129 600 000, travaux d'assainissement en partenariat avec la Banque africaine de développement, 7 millions, 7 845 985 francs, commune de Kumba deuxième, construction de l'hôtel de ville de de l'hôtel de ville de Kumba deuxième, 165 millions, aménagement des accès à l'hôtel de ville, 112 613 000 francs CFA, Kumba troisième, construction d'un pont semi-définitif, voilà, construction d'un pont semi-définitif et ouverture de 3, de 6,3 km de route, voilà, comment peut-on construire un pont semi-définitif ? Wow ! 120 750 000 francs CFA, construction de 10 salles de classe et 5 latrines, 122 850 000 francs CFA, construction de l'hôtel de ville de Kumba troisième, 169 560 000 francs CFA, travaux d'assainissement en partenariat avec la Banque africaine de développement, 3 446 352 francs CFA, communauté urbaine de Kumba, communauté urbaine de Kumba, 138 000 000 francs CFA, 138 000 000 francs CFA, travaux d'assainissement en partenariat avec la Banque africaine de développement, 57 836 000 804 francs, construction, construction de 5 toilettes publiques, 60 637 571 francs, on appelle ça le dépêchage de la République, ils dépêchent le pays, ils accusent le président Biya. Mon frère, le président Biya, nous, nous sommes ses avocats, on connaît la vérité. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas soutenir le président Biya. La commune de Ebondje, participation à la mission d'économie au Canada, 3 500 000 francs CFA, construction de 10 salles de classe et 5 latrines, 121 712 712 500 francs CFA, construction de l'auteur de vie de Mbondje, 351 000 000, département du FACO, commune de Mouyouka, construction de l'auteur de vie de Mouyouka, 165 000 000, travaux d'assainissement en partenariat avec la Banque africaine de développement, 430 792 94 francs, Limbe premier, construction de réseaux d'alimentation en eau potable, phase 1, 224 000 000, 224 000 35 357 francs CFA, Limbe deuxième, construction de 2 réseaux d'alimentation en eau potable, phase 1, 127 000 000, Limbe deuxième, extension du réseau d'alimentation en eau potable, 135 890 000 francs CFA, construction de l'auteur de vie de Limbe deuxième, 169 560 000 francs CFA, Limbe troisième, construction de l'auteur de vie de Limbe troisième, 165 millions de francs CFA, commune de Tchico, participation à la mission de renforcement de capacité, 3 millions, acquisition d'un camion Ben, 155 928 250 francs CFA, construction de l'auteur de vie de Tchico, 200 millions, construction de l'auteur de vie de Tchico, avenant, 55 950 000 francs CFA, 951 700, 951 700 francs CFA, travaux d'assainissement en partenariat avec la banque africaine de développement, 1 723 116 francs CFA, commune de Idenau, construction d'un réseau d'alimentation en eau potable, avenant, 28 307 297 francs CFA, construction d'un réseau d'alimentation en eau potable, avenant, 28 307 297 francs CFA, 16 millions, 82 655 francs CFA, construction d'un réseau d'alimentation en eau potable, 51 352 257 francs, 252 francs CFA, travaux d'assainissement en partenariat avec la banque africaine de développement, 8 661 118 578 francs CFA, participation en Corée, 2017, 4 500 000 000, commune de Bouéa, participation au forum mondial des villes, 2 250 000 000, participation à la mission économie au Canada, 3 500 000 000, construction du marché municipal, 170 000 000, participation aux journées européennes de développement, 3 000 000, drainage de certains artères de la voirie ibène, avenant, 21 536 500 francs CFA, construction de l'hôtel vide de Bouéa, 250 000 000, travaux d'assainissement en partenariat avec la banque africaine de développement, 1 723 116 francs CFA, construction de l'hôtel vide de Bouéa, phase 2, 450 millions, est-ce que Paul Biya a fait quelque chose ? Non, Paul Biya ne peut rien faire, il n'a rien fait pour nous ! Excusez-moi, il y a une fille qui est tombée là, «Tip, I like, on, on, on. on. on, on, Mmm. ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 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 Par nous autour de nous Car les images par eux d'elles-mêmes Elles n'ont pas tout ce qu'on aime Par nous autour de nous Corona, Corona, ennemis comme l'un Corona, Corona, ennemis comme l'un Ensemble au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures barrières